Au XXe siècle, la femme commence à faire entendre sa voix. Elle aussi aspire à travailler en dehors du cadre familial, tout en ayant des enfants. C'est le cas aux Etats-Unis. En Europe, les pesanteurs sociales sont plus lourdes. Mais la Première Guerre mondiale marque une étape importante dans cette évolution. Bientôt, l'économie se développe. Les mœurs évoluent. La femme commence à concilier travail et maternité. Elle n'accepte plus d'être cantonnée dans un rôle de reproductrice. Elle aspire à devenir active, à l'égal de l'homme. De son côté, la relation à l'enfant a changé. Il devient l'objet de plus d'égards, obtient plus de droits. C'est l'époque de l'enfant roi. Les parents lui consacrent plus de temps. Les familles nombreuses ne sont plus à la mode. Une des conséquences, la natalité baisse. Les moyens modernes de puriculture et le développement de l'électroménager accroissent le rendement domestique et permettent à la femme de se libérer des tâches les plus dures. Elle acquiert une nouvelle autonomie. 1960-1970, c'est l'époque des mouvements féministes. La femme s'émancipe. Elle réclame l'égalité des droits, la libération sexuelle et la légalisation des moyens contraceptifs. Conséquence, le nombre des mariages recule, le concubinage se développe et les divorces augmentent. Ces changements correspondent à des aspirations nouvelles. sont C'est